Générique 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 Nawel Bergou, Grégory Leveau, bonjour. 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 Vous êtes respectivement directrice générale adjointe de E2CM Consulting et président d'E2CM, l'école européenne de contract management. Et on va parler de l'opportunité de devenir contract manager puisque, à en croire, vos derniers passages sur ce plateau, c'est un métier encore assez récent et mal connu. Alors, première question, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui envisagerait de devenir contract manager ? Il s'agit d'abord de poser un constat simple. Le marché du recrutement est en berne et les métiers du juridique ne font pas exception. Il y a trop d'avocats qui vivent difficilement de leur activité aujourd'hui et le nombre d'emplois pour les juristes d'entreprise est également plus limité qu'une décennie en arrière. Pourtant, on continue à former des milliers d'étudiants en droit sans forcément qu'ils aient les connaissances en fin de cursus de l'existence d'un métier en pleine expansion. Pour vous donner un exemple, 30% de postes en plus en 2017 par rapport à 2016. Mais il n'y a pas que les professions juridiques qui sont concernées. Ceux qui évoluent dans les métiers opérationnels, type chef de projet, le sont également et là aussi les opportunités sont réduites parce que leur marché est arrivé à maturité. Alors, pour le moment, ce que vous nous avez dit, ça s'adresse surtout aux jeunes diplômés. Nawal, vous en pensez quoi ? Eh bien, les jeunes diplômés ne sont bien sûr pas les seuls concernés, mais une chose a changé depuis 2-3 ans. Avant, le marché regardait la fonction de contract manager quasi exclusivement comme une fonction senior pour profil expérimenté. Mais aujourd'hui, l'offre de postes pour des juniors est en train de progresser de manière tout à fait considérable. Deux raisons à cela. D'abord, les départements ou des directions de contract management se créent et les contract managers seniors sont de plus en plus nombreux à migrer vers des postes de direction. Direction du contract management, direction juridique par exemple. C'est une réalité que nous constatons en tant que cabinet de recrutement. Les contract managers accèdent plus tôt dans leur carrière à des postes de direction où l'on retrouve leur interdisciplinarité et leur transversalité. Donc, s'il y a une demande forte d'un côté et peu de profils de l'autre, on peut en déduire qu'un contract manager, globalement, gagne très bien sa vie. Oui, et même très bien. Un junior tout juste diplômé va gagner environ 40 000 euros par an, contre 30 ou 35 pour un juriste. L'effet du jeu de l'offre et de la demande est évident, mais il y a aussi celui de la pluridisciplinarité, comme expliqué dans de précédentes vidéos. Peu de profils dans l'entreprise, hormis peut-être la direction générale, peut se targuer d'avoir des connaissances à la fois juridiques, financières, commerciales, opérationnelles, plus les capacités relationnelles idouanes autour de la négociation collaborative et de la facilitation de résolution de conflits. Or, cette pluridisciplinarité a un coût. Et est-ce que l'entreprise en a pour son argent, Grégory ? Oui. D'ailleurs, les salaires auraient immédiatement baissé si ça n'avait pas été le cas. On ne donne plus aujourd'hui un blanc-seing à une nouvelle fonction en entreprise sans garantie de retour sur investissement. Et pour vous donner un ordre d'idée, on constate que le ROI se situe généralement entre 2 et 3, c'est-à-dire qu'un contract manager va rapporter 2 ou 3 fois ce qu'il coûte à l'entreprise. Dernière question. Quid de l'entrepreneuriat ? Vous avez dit que les contracts managers arrivaient à accéder souvent à des postes au sein de la direction générale. Est-ce qu'il arrive que des contracts managers montent leur boîte après une expérience justement de contract manager ? Le contract management donne le goût de la construction de projet. Et puis, le fait de naviguer entre des disciplines diverses rassure le contract manager sur sa capacité à mener sa propre aventure. Et cette expérience va renforcer la maîtrise des compétences transverses que doit posséder un chef d'entreprise. Et certainement aussi cette croyance que d'une façon ou d'une autre, on s'en sortira toujours. Autant de raisons donc de réfléchir à devenir contract manager. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...